Je m'appelle Nemo Schiffman, j'ai 16 ans, je suis chanteur et comédien. Je viens de sortir mon tout nouveau single I Don't Mind et je suis actuellement en préparation de mon premier album. Télévision, on m'a découvert la télévision dans The Voice Kids, donc c'est quand même quelque chose de très important pour moi. Sujet tabou, alors moi j'ai pas de sujet tabou, en interview je réponds à toutes les questions et je pense que grâce à la musique aussi on n'a aucun sujet tabou, je pense qu'avec la musique on peut parler de tout. Il faut se lâcher, alors ça m'évoque mon deuxième clip, donc I Don't Mind, que vous pouvez retrouver sur Youtube, dans lequel je me suis complètement lâché, le tournage était un kiff incroyable et dans lequel mon personnage aussi se lâche totalement. Après The Voice Kids, j'ai décidé de faire une pause de deux ans dans la musique et un beau jour j'ai reçu un appel d'un producteur qui voulait me rencontrer, donc je l'ai rencontré, ça a été une rencontre hyper importante pour moi. Après, à partir de cela tout s'est un peu enchaîné, j'ai signé dans le label PlayOn, on a décidé de choisir Will comme étant mon premier single. Je me souviens que quand j'étais arrivée en studio pour enregistrer Will, je m'étais rendue compte que les paroles ne me plaisaient pas du tout. Du coup on a annulé la séance et j'ai décidé d'écrire les paroles, donc après on a réenregistré le titre, après on a tourné le clip aux Etats-Unis, dans le désert de Mojave, ce qui fut assez incroyable. Et après, mon premier single est sorti. Maintenant j'ai sorti mon nouveau single, I Don't Mind, qui est un titre pop en anglais. Avec ce single j'ai tourné un clip, le tournage était assez incroyable parce qu'on a tourné avec une panthère, une vraie panthère noire. Donc j'avais un peu peur mais ça s'est bien passé. Et je vous conseille d'aller regarder le clip sur ma chaîne YouTube. Mon premier album sortira début 2017, c'est un album dans lequel j'ai beaucoup participé. J'ai co-écrit toutes les chansons et j'ai co-composé, j'en ai co-composé 4. C'est un album avec plusieurs styles différents, il y a de la pop mais il y a aussi des balades piano-voix mais aussi du R'n'B plutôt calme. C'est un album très éclectique mais qui me ressemble beaucoup et j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada